... Bonjour à tous, lors de cette vidéo, nous allons continuer le précédent tutoriel sur TIA Portal. On a vu jusqu'à présent la partie automate, maintenant on va voir la partie IHM. Alors on a fait des modifications un petit peu sous le pupitre. Le pupitre, forcément, il va être remplacé par l'IHM. On a simplement laissé un arrêt d'urgence et un bouton réarmement qui sera raccordé à un module de sécurité pour s'occuper de couper les énergies électriques, automatiques et autres énergies. S'il y a, nous on n'aura que l'énergie électrique ici. Simplement, nous on va garder l'arrêt d'urgence qui va être raccordé à une entrée pour afficher une page, on verra une vue de l'IHM. Alors, on va lancer, je vais vous faire voir un petit peu le cycle qu'on va faire, enfin le cycle, les différentes pages qu'on va voir sur l'IHM. Donc on va faire plusieurs tutoriels, on va y aller très très doucement. Donc il y aura trois pages. Une première vue, menu principal. On appuie ici, on va aller sur le menu production. Voilà. Donc ici, il y a différents messages, le message arrêt. J'appuie sous le bouton DC grecque et normalement ça va lancer le cycle. Voilà, le cycle est lancé. Alors, j'ai oublié de lancer ça. Voilà, le cycle il est lancé. On voit ici, il y a différentes animations. Le convoyeur A, on voit le convoyeur S qui tourne, Charles C, on voit un petit peu des animations. On va voir tout ça. On peut faire, on va envoyer d'ailleurs, faire mettre des palettes convoyeur B. On va voir ça. C'est le même principe, le même fonctionnement qu'on a vu jusqu'à présent, en tout cas avec l'automate. Donc on voit les animations. Qu'est-ce qu'on va faire ? Les palettes ici, on voit le nombre de palettes qui s'affichent ici. Si on appuie sur Reset, on met le compteur à zéro. Ensuite, on peut faire, on va appuyer sur le bouton Arrêt. Donc j'appuie sur Arrêt, c'est l'arrêt en fin de journée, ça finit le cycle en cours et après ça va s'arrêter. Voilà, c'est marqué Arrêt en cours et à la fin, ça va mettre à Arrêt. On a arrêté la production. Pour relancer la production, on appuie sur DCY. On peut aussi, on va appuyer sur Retour, on va lancer le mode Réglage. Le mode Réglage, c'est le mode manuel. On voit ici, j'ai mis les sorties, les actionneurs, ici j'ai mis les entrées. Là, tout est vert, donc il n'y a rien qui est actionné. Si j'appuie sur le convoyeur A, bien commutateur, on avance le convoyeur A. J'appuie sur B, on avance le convoyeur B, etc. On peut avoir toutes les actions, tous les actionneurs. J'appuie sur Retour, ici, et il y a un message qui est affiché, comme quoi je n'ai pas les conditions initiales. Ça clignote. Donc, je vous rappelle, les conditions initiales, c'est, s'il y a des conditions initiales, ça veut dire qu'il n'y a aucun détecteur actionné. Pour nous, là on a le détecteur B1, donc je prends la palette, j'enlève la palette, et normalement, le message s'enlève. Et ensuite, pour finir, on va mettre ici, on a mis une touche, c'est juste pour la démo, pour revenir, mettons, si j'étais en mode réglage, là, pour revenir au menu principal. J'appuie ici, je reviens au menu principal. Et pour finir, on va faire un message, enfin, un message, on va afficher une page arrêt d'urgence. Si j'appuie sur l'arrêt d'urgence, là, de mon pupitre, il va afficher une vue, défaut d'arrêt d'urgence, désactiver les arrêts d'urgence et réarmer. Donc, ça, on le fera via le module sécurité. Donc, je déverrouille et je réarme, et après, ma page normale, ma page menu principal s'affiche. Donc, voilà ce qu'on va voir lors des futurs tutoriels. On va y aller de façon, de la dose homéopathique, on va y aller tout doucement pour arriver normalement à ce que je viens de vous faire voir, ou presque. Et puis, on va y aller.